Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais 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 tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi ça va, même si ce week-end nous avons insisté à un vol sponsorisé et organisé et surtout filmé et retransmis dans le monde entier sur le combat entre Francis Ngannou et Tyson Fury. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend ? On entend que le patron de la WBC va intégrer Francis Ngannou dans le top 10 du classement mondial de la boxe, mais c'est pas ça qu'on vous a demandé nous, on vous a demandé d'arrêter de tricher, tu comprends ? La ceinture que Tyson Fury il a là, il faut l'envoyer ça à Yaoundé, tu entends ce que je suis en train de t'expliquer ? Mais ouais, c'est quoi votre délire là ? Le gars a frappé votre champion, il l'a botté, hein, il l'a mis au sol, il lui a cassé son cerveau, et puis vous venez nous expliquer que bon, voilà, on peut pas lui donner quand même la victoire, hein, parce qu'après sinon, qu'est-ce qu'on va penser de la boxe ? À la place, regarde ce qu'on fait, on fait un petit arrangement, on te met dans le top 10 des meilleurs boxeurs du monde, mais vous prenez les gens pour des imbéciles, hein ? Vous prenez les gens pour des imbéciles ? Premier combat professionnel, ils fracassent votre champion, et puis, là on voit qu'il y a une conscience, qu'il y a tout un historique, où il faudrait pas gâcher l'image de l'autre ou de l'autre. On a vu ce qui s'est passé, donc vous voulez passer pour des menteurs, et ça, ça ne vous dérange pas, c'est ça que vous êtes en train de nous expliquer. Comment voulez-vous, maintenant, que demain, on regarde un match de boxe, et s'il n'y a pas de chaos, on va se dire, ouais, bon, on sent, voilà, on laisse les juges, hein, t'inquiète, de toute façon, ils ont toujours été justes, hein, on sait très bien, même dans la justice, les juges, ils font du n'importe quoi. Les juges de la boxe sont les plus grands tricheurs, tout sport confondu, on a vu des vols interconsidérales. Le Congolais, la dernière fois, qui a frappé l'Ukrainien, ils ont dit, non, mais voilà, l'Ukrainien, il l'a frappé, l'Ukrainien, il a mis son short jusqu'ici, tu entends ce que je te dis ? Il a mis son short, oh, jusqu'ici, ce qui veut dire que si tu le frappais ici, l'arbitre sifflait, il arrêtait, il disait, hé, t'as tapé trop bas, là, regarde, la ceinture, elle est ici, hein, t'as le droit de frapper que au-dessus. Tu te rends compte ? Ça, c'est du grand n'importe quoi, de toute façon, hein, la boxe, vous êtes en train de faire comme ça. Heureusement qu'il y a les poids, plumes, Walter, tout ça, qui sont en train de faire des chaos, parce que s'il n'y a pas de chaos, on sait que le juge va tricher. Canelo, voilà, là-bas, voilà, là-bas, voilà, c'est du grand n'importe quoi. Francis Ngannou aurait dû récupérer la ceinture de Tyson Fury, un point, un trait, c'est tout. Vos histoires de voilà, ouais, non, mais on ne pouvait pas le laisser gagner, regarde, regardez, regardez, on l'a mis dans le top 10, il fait partie des meilleurs boxeurs du monde, hein, mais même ça, ça vous desser encore plus, vous auriez dû faire preuve de fair-play, hein, lui donner la ceinture et envoyer lui quelqu'un qui va récupérer la ceinture. Ou bien vous n'avez pas de boxeur assez talentueux pour fracasser la bouche de Francis Ngannou. C'est ça que vous êtes en train de nous dire, hein, il fallait lui donner la ceinture. Après, on serait rentré dans un narratif, tu vois, premier match de boxe, première victoire, hein, on aurait dit, mais attendez, il a eu des entraînements, oui, il s'est fait entraîner par Mike Tyson. Waouh, Mike Tyson, oh là là, mais je comprends maintenant. Voilà, donc maintenant, on va voir avec cet homme là-bas, s'il a ses chances face à Francis Ngannou, Francis Ngannou, il allait se battre encore une fois, et ça allait rapporter encore plus de monnaie. Mais non, l'image, non, Tyson Fury, non, c'est le plus grand des champions, il est... Hi, 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 c'est quoi ça là ? Voleur, menteur, arnaqueur, tricheur, poisson.